Bonjour et bienvenue, merci d'être là pour assister à cette session sur la gestion des .files en environnement clone native. Alors j'ai rajouté l'épithète efficace parce que je pense qu'on a tous sa manière de gérer ces .files. Par .files on entend fichier de configuration, par exemple le git config, le GRC. Et pourquoi moi j'ai décidé de faire une conférence sur ce sujet ? Parce que je m'appelle Ismail Omani et je suis en particulier développeur. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup puisque les environnements de développement c'est quelque chose que je maîtrise, enfin que je manipule quotidiennement et j'ai envie d'être efficace dessus. Et il y a trois mois donc moi ce que je définis comme environnement de développement c'est mon rapport au code et ce qui rend compte de mon organisation aussi du travail. Et il y a trois mois j'ai fait une conférence sur le futur nuagique des environnements de développement puisque l'environnement de développement généralement on l'envisage de cette manière. C'est à dire on a notre OS, le gestionnaire de package qui va me permettre ensuite d'installer un certain nombre d'outils de runtime pour derrière faire de la compilation, de l'interprétation et en fait faire le code métier. Alors je parle de code métier mais ça peut être aussi du code opérationnel ce qui va gérer l'infrastructure de mon code sur l'infrastructure sur le cloud par exemple. Et moi depuis que j'ai commencé il y a dix ans j'ai eu pour habitude en fait d'avoir mon environnement propre que j'ai pimper aux petits oignons et qui me permettent en fait d'avoir une efficacité la plus optimale possible. Et ce que je faisais comme observation dans ma conférence c'est que aujourd'hui ces environnements là ont tendance et même suivent le reflet technologique de nos gens. Donc on peut parler de conteneurisation. La conteneurisation aujourd'hui c'est pas juste gérer des applicatifs type web server c'est aussi faire des environnements de développement à la volée. Donc on connaît tous le pet versus kiter. Pourquoi ne l'appliquer qu'aux applications en fait ça peut s'étendre sur plein d'autres domaines et en particulier l'environnement de développement. Alors là le schéma que je mets je pense que qui utilise VS Code dans l'assemblée ? Ok. Qui connaît la container extension ? Ok. Donc en fait la container extension ça prend, l'usage est assez simple. C'est de vous dire bah on a un serveur graphique sur notre machine locale. Donc très bien, ça va faire notre interface graphique VS Code et derrière le back-end plutôt que de le prendre directement en local, on va le plugger, on va le plutôt le conteneuriser pour ensuite le plugger. Et finalement mon conteneur va définir à la fois ma runtime, mes fichiers de configuration, va définir aussi la configuration de mon VS Code. Donc les plugins que je veux y mettre, la colorisation, les potentiels variables d'environnement, etc. Et on arrive finalement à plutôt qu'un seul environnement de développement, bah en réalité une infinité. Et ça c'est une tendance, c'est quelque chose aussi qu'on peut observer. Donc ça c'est globalement c'est super intéressant parce que finalement ce qu'on est en train de dire c'est que notre environnement de développement, ce n'est plus quelque chose de local mais plus quelque chose qu'on va partager directement dans le code, là où se trouve mon code métier. Et ça permet en fait d'être efficace dès le départ en disant bah ok là t'as tel code métier, toi tu arrives dans une équipe et tu ne sais pas quelle est la runtime qu'il faut installer, dans quelle version, etc. Et là en fait on te dit bah tout ça est as data. Alors j'insiste pour dire, au début j'ai dit as code. Pourquoi je dis as data ? Puisque en fait tout ça c'est déclaratif. On ne va pas faire du code pour définir notre environnement. En fait on a ces outils comme VS Code Container Extension on va voir juste après d'autres, qui nous permettent de définir à travers un fichier de configuration assez simple en JSON d'exprimer en fait cet environnement de développement. Et finalement je n'ai plus, comme je le disais, un seul mais plusieurs et qui sont portés au niveau de l'historique de développement de mon applicatif. Je prends un autre exemple aussi, c'est Cloud Shell. Bon pour ceux qui font de la GCP, Cloud Shell c'est un service offert gracieusement par Google, qui vous permet d'avoir un environnement complètement configuré pour consommer des services GCP et vous permettre en fait d'avoir une vision suivante, c'est-à-dire bah je ne suis pas contraint par les contraintes physiques de mon machine locale, mais plutôt je vais aller consommer des services directement, comme faisant partie de mon workflow de développeur. Donc encore une fois, je ne suis plus sur un seul environnement de développement, j'en ai plusieurs. Et il y a Gitpod qui va prendre un peu le meilleur des deux mondes de ce qu'on a vu, puisque d'un côté on va toujours avoir cette notion de conteneur qui va porter mon environnement avec le fichier déclaratif associé qui décrit comment cet environnement doit être construit et en plus de ça c'est accessible depuis HTTP, donc pas besoin de port SSH ouvert et ça va me permettre de naviguer dans mon code, de lancer mes tests et d'autres outils en fait que je lance au jour le jour en tant que développeur, mais directement depuis mon navigateur web. Donc finalement, est-ce que j'ai un environnement unique ? Clairement non. J'en ai une infinité qui sont représentées par ces conteneurs qui vont embarquer un certain nombre de choses. On a parlé de runtime, de compilateur, d'interpréteur et se pose la question de ok mais comment je configure ça ? La gestion des fichiers de configuration donc là en l'occurrence des .files est une question qui se pose très rapidement puisque moi quand je suis dans un environnement professionnel, j'ai pas envie de comité au nom de Pikachu du 75 mais plutôt avoir un nom qui correspond à la boîte dans laquelle je travaille. Pareil, on peut prendre les mêmes exemples sur d'autres outils via AIM, mon environnement mon IDE, etc. Et donc ce management il faut y apporter une réponse et c'est là où je parle de efficace et ça, ça sera à vous d'en juger c'est j'utilise l'outil qui s'appelle Chez Moi et qui va me permettre de manager cette configuration dans ces environnements que je décris comme Clone Native Généralement quand on pense au management de ce type de fichier la première chose qui nous vient à l'esprit c'est le copier-coller ça je dirais que c'est le degré zéro de management on a tous eu à un moment ou un autre l'envie de dire on ne va pas se prendre la tête je vais m'envoyer un fichier et puis je vais le copier dans l'autre machine et puis basta ça ira mais ça cette méthode elle n'est pas scalable on a besoin de passer à l'échelle on a une infinité d'environnements la deuxième approche c'est de dire on va industrialiser cette copie en disant ces .files je vais les mettre dans un repo côté github et puis à chaque fois que je serai sur une machine je vais pouvoir cloner ce repo et ensuite faire ma petite tambouille le marcher parmi ces différents .files voire encore mieux produire un fichier exécutable shell qui pourrait entre guillemets comprendre l'environnement pour aller dire en fait comme je suis dans tel environnement je vais piocher le fichier A à B mais le C je le laisse si je suis dans un autre environnement je prends le C mais je ne prends pas A à B par exemple je suis dans un environnement de développement Java ou Ruby je n'aurai pas besoin des mêmes fichiers de configuration et chez moi en fait va porter un peu ce principe de configuration layer mais de manière assez simple c'est à dire que vous allez pouvoir répondre aux besoins que je vous exprime avec des outils comme en cible chef puppet il ne faut pas se mentir mais quand même il s'agit un peu du marteau pour écraser la mouche si on parle de Ansible par exemple il va falloir que j'installe une runtime Python moi à la base c'était juste manager des .files donc j'aimerais bien avoir une solution plutôt simple qui me permette qui soit out of my way donc si tu veux en termes de montée en compétence que ce soit plutôt simple et là chez moi coche un peu toutes ces cases puisqu'il s'agit en fait d'un binaire go donc plutôt simple d'installation on fait un curl sur un script d'install qui est disponible sur Github c'est open source il y a une communauté plutôt riche on est sur un projet qui a 7000 stars sur Github et ce que ça va vous permettre d'exprimer c'est vraiment ce facteur des 12 factors applications je ne me souviens plus duquel exactement mais c'est la configuration est portée par l'environnement et on applique ça au dot file et il faut bien comprendre que ce n'est pas la configuration qui est portée par l'environnement ce n'est pas juste les variables d'environnement qui vont se render en fonction de là où vous allez déposer vos fichiers mais c'est aussi la structure même des dot files qui sera donc changée selon l'environnement dans lequel on déploie c'est le dot file j'ai la structure mais c'est aussi l'existence du dot file on avait dit que certains projets type java ne nécessitent pas les mêmes dot files que les projets sur Python ou Ruby donc chez moi en vue d'avion c'est la chose suivante on a un source state qui va être défini au niveau de git donc ça peut être gitlab ou git hub on aura ensuite les environnements qui vont héberger ce source state dans un source directory donc là c'est du clone push-pull pour faire l'interaction et moi ce qui m'intéresse c'est plutôt un target state donc ça veut dire l'expression de ce source state dans l'environnement et cette expression là va être hébergée dans un donc target directory qui par défaut est notre home donc c'est à dire là où on va trouver par défaut les VIMRC GitConfig M2 etc donc l'idée c'est de dire selon l'environnement que je considère chez moi fait en sorte qu'on ait des expressions différentes de ces de ces fichiers là donc ça c'est la philosophie très bien maintenant vous me dites ok essayez de me convaincre est-ce que c'est vraiment efficace donc la démo et sur cette démo ce que j'aimerais en fait transmettre c'est cette philosophie qu'on a derrière la manipulation de chez moi et chez moi c'est un outil un peu comme Git ou la loi de Pareto vous savez le 80-20 s'applique très bien c'est à dire qu'on a besoin de 2-3-4 commandes pour être efficace et on y arrive très vite les 20 derniers pourcents vous allez devoir les chercher mais en général on n'a pas besoin de les chercher tout de suite c'est en fonction de besoins particuliers la doc est très bien fournie répondra en fait à vos interrogations mais les premières interrogations que vous aurez seront plutôt généralistes et vous arriverez assez rapidement je pense dans l'heure à être efficace à utiliser chez moi ou en tout cas en comprendre les fondements et donc je veux en fait vous montrer ça à travers un exemple simple et puis ensuite on verra un exemple un peu plus poussé qui est représentatif de ce qu'on peut espérer avec chez moi donc moi j'ai déjà installé chez moi sur ma machine donc le premier truc qu'on fait bah ok chez moi et puis j'ai un help qui s'affiche on a un certain nombre de commandes on va pas les utiliser de manière égale en termes de fréquence il y en a qui vont être utilisés beaucoup plus que d'autres et c'est pareil par exemple sur git et bah pour l'installer en fait j'ai tout simplement lancé un curl sur le site officiel de chez moi qui va installer dans un bin mon chez moi et que j'ai rajouté dans le pass donc voilà comment la situation initiale le premier point à lancer une fois qu'on est chez moi c'est un chez moi init qu'est-ce que fait chez moi init c'est vous créer votre source directory ça veut dire votre repo git que vous allez ensuite pouvoir pousher sur github et pour y arriver il suffit par la suite de faire un chez moi cd alors il est déjà un peu fourni mais nous on va faire juste une opération de l'esprit en disant bah globalement il n'y a rien et ma première opération une fois que tout ça est installé c'est d'embarquer mes .files donc on en prendra un au pif dans ce source state pour que par la suite lorsque les autres environnements iront pouler ce source state puissent y avoir accès donc on peut faire un echo hello égal voxt ok donc là et on va mettre ça dans un fichier test chez moi .tomel peu importe l'extension et ensuite je fais un chez moi add et je vais indiquer le fichier qui m'intéresse hop et ce que je vais voir c'est que quand je vais voir je vais lancer un chez moi manage pour en fait voir les fichiers que j'ai sous mon contrôle et bien il y a test chez moi qui est apparu alors effectivement je ne vous l'avais pas montré au départ mais ce qu'on peut refaire c'est chez moi forget donc le fichier de test qui me dit attention oui je fais je sais ce que je veux hop et quand je refais manage je ne l'ai pas si je refais add et que je relance manage je vois bien test chez moi apparaître en terme de de repo de source states on voit que quelque chose a apparu et que si je fais git status je vois effectivement que test chez moi .tomel est apparu donc ça c'est le niveau le premier niveau chez moi va plus loin puisque nous on veut faire une expression qui change en fonction de l'environnement dans lequel on va exposer ce fichier là donc pour y arriver il y a une méthode c'est les templates on va tout simplement dire que ce fichier là est un template alors comment chez moi propose la commande charge attributes où on va mettre plus template et on va pouvoir indiquer le fichier qui m'intéresse et si je reviens dans mon état source je vais voir que le nom a changé vous voyez maintenant il y a le point template qui est arrivé et ce template là en fait il utilise un langage de go text templating language agrémenté d'une librairie sprig qui va me donner accès à un certain nombre de choses et donc je peux lancer un chez moi edit de ce fichier là ça va m'ouvrir un éditeur dans lequel je vais pouvoir lancer enfin écrire un certain nombre de points donc par exemple je veux user je veux récupérer en fait la variable d'environnement qui m'est accessible donc hop user et puis je veux aussi conditionner l'écriture d'un certain nombre de choses sur ce fichier là en fonction de par exemple l'OS dans lequel je suis donc j'ai un certain nombre de data qui sont accessibles je vais montrer où est-ce que je vais les chercher et là je vais juste dire bah ok si mon OS est égal à Linux on y arrive et bien tu m'écris hey I'm on Linux et puis je ferme la condition ok donc là j'écris et un point que j'aimerais bien voir c'est est-ce que je peux on va dire débuguer ce template là il y a une commande qui existe et je vais donc pouvoir la lancer test comment est-ce test chez moi hop execute template et là il me dit bah voilà je n'ai que alors je sais pas pourquoi je n'ai que ça qui apparaît parce que je l'ai mis deux fois évidemment hop et voilà et donc là j'ai une expression en fait du template en fonction de l'environnement dans lequel je suis donc effectivement comme je suis sur Linux le hey I'm on Linux apparaît et comment je sais que je suis sur Linux en fait c'est chez moi qui va aller chercher cette information et ces informations sont accessibles sur chez moi data qui me donne un certain nombre d'infos sur ma machine et en particulier je vois que OS Linux est accessible depuis chez moi ces data là je peux y accéder de manière là elles me sont fournies gratuitement mais je peux aussi moi même les enrichir en allant dans la configuration donc au niveau du fichier de configuration créé de chez moi donc c'est des config donc chez moi et puis là je vais mettre donc hop chez moi pantomel plutôt un VIM devant ça ira mieux hop et voilà et donc j'ai un certain nombre de données que je peux rajouter en plus notamment voilà là vous voyez j'ai un hello world qui m'est accessible est-ce que c'est le cas normalement oui quand je vais mettre chez moi data je vais avoir normalement hello world alors est-ce que hop on va plutôt mettre un gré pour pas chercher trop longtemps qui m'est accessible et ça je pourrais ensuite l'utiliser cette valeur dans mes différents templates pour choisir en fait la logique pour exprimer une logique en fonction de l'environnement dans lequel je suis donc là j'ai on va dire une la logique de base ok donc une fois que j'ai créé mon état source je vais l'appliquer donc avant de l'appliquer je peux tout à fait faire un diff et il va me dire ah bah ok là je vais faire je vais faire un diff et comme tu as modifié ton état source maintenant j'ai ces nouvelles choses qui vont s'appliquer sur le fichier test.chezmoi je suis d'accord avec et je peux lancer un apply et là quand je fais un cat sur mon test chezmoi.tommel maintenant il a été mis à jour si je supprime chez moi et que je relance alors plutôt que le apply je vais mettre plutôt le diff hop il va me dire bah en fait là je rajoute tout ça donc finalement on voit bien là ce que j'ai fait c'est que je mime en supprimant le fichier je mime un changement d'environnement alors là on va dire on a la base maintenant qu'est-ce que ça peut donner de manière plus sophistiquée donc là je vous avais montré au départ mon code était plutôt en fait mon source state était déjà rempli et je vais montrer donc si ça a bien démarré le vs code qui correspond à l'état source donc là alors il ouvre un remote et normalement ça doit le faire est-ce que voilà donc on a un certain nombre de fichiers qui sont disponibles déjà en fait on voit dans la nomenclature le dot qui précède conférence.tomel en fait c'est à partir du moment où j'ai un point et que je fais un add un chez moi va rajouter un préfixe dans le source state pareil si vous mettez un fichier qui est privé avec les flags privés il va rajouter un flag private si c'est un exécutable il va vous rajouter un flag run en fait ça ça permet à chez moi de comprendre les différents masques les différentes nomenclatures qui doit appliquer lorsque vous allez lancer un apply et ça c'est plutôt intéressant enfin je trouve ça plutôt intéressant puisque c'est une manière en fait de faire un mapping entre l'expression de votre target state de votre source state plutôt et le target state plutôt que d'avoir en fait un metafile qui ferait ce mapping là le mapping est porté par les entités du source state elle-même et parmi ces différents fichiers donc d'autres conférences podtomel pour le coup ne changent pas dans la pratique de ce qu'on a vu il y en a qui commencent par un point c'est chez moi version par exemple chez moi ignore qui eux sont des metafichiers lorsque vous allez lancer un reply ils ont un sens et celui que je trouve plutôt important c'est justement votre configuration votre configuration et un template elle-même peut-être est géré par chez moi la configuration de chez moi est gérée par chez moi et quand vous allez l'appliquer sur votre environnement elle aura il y aura des choses différentes qui vont apparaître et on a vu que c'était important notamment pour la partie chez moi data qui était le pool de valeurs dans lequel vous pourrez aller piocher pour définir l'expression de vos différents templates et donc ce pool de valeurs peut prendre complètement des valeurs différentes selon l'environnement dans lequel vous allez déployer vos différents .files donc là il y a un certain nombre de choses que je mets et en particulier il y en a un qui correspond au chiffrement puisque chez moi est capable de chiffrer ce que vous allez rajouter dans le source state c'est plutôt intéressant dans le cadre justement quand on va pusher ce source state sur un repository GitHub qui serait public c'est de se dire là il n'y a pas de problème on peut le faire je chiffre les données sensibles et vous pouvez aller plus loin avec chez moi ignore qui va vous dire en fonction de l'environnement que vous visez aussi donc en fonction de la présence de variables d'environnement par exemple vous allez ignorer ou non tel fichier par exemple si je suis sur Linux prend tel fichier considère tel fichier ou ignore tel fichier là je le fais en fonction de variables que j'ai définies au niveau de mon de mon fichier de configuration mais ça peut se faire en fait directement avec les variables d'environnement moi en tips je donne qu'il vaut mieux laisser les variables d'environnement au niveau de l'expression de chez moi du fichier de data de sorte que on ne soit pas à ne pas trop comprendre ce qui se passe lorsque on va faire exprimer un template qui dépend directement sur la barre d'environnement je préfère mettre un intermédiaire qui est ce fichier data dans lequel qui me servira d'une certaine manière de mode d'emploi de mon de ma configuration enfin plutôt de mode d'emploi de quoi a besoin chez moi pour pouvoir exprimer les template files dans l'environnement dans lequel je le déploie donc pour aller plus dans le détail je pense que déjà pour ceux qui font du Kubernetes peut-être ça vous évoque quelque chose est-ce qu'il y a des gens qui font Kubernetes dans l'assemblée alors moi ça m'a fait penser à Elm beaucoup on a un langage de templating et on a une sorte de de packaging de vos .files qui vont dépendre de l'environnement dans lequel dans lequel vous êtes donc ok donc ça doit on va conclure sur ça si vous voulez aller plus loin j'ai des différents donc liens donc il y a la doc officielle il y a des articles de blog et j'ai interviewé Tom Payne qui est donc le créateur de cette de cet outil là interview en anglais mais qui va qui va assez loin en fait si vous voulez dans le pourquoi il a créé cette chose là pourquoi il a créé cet outil voilà donc moi je ne l'ai pas présenté mais je suis de chez WeScale on recrute on a des agences à Nantes Paris et aussi en full remote et sur ce point là je vais vous demander si vous avez des questions et si en fait vous utilisez des outils de ce type là en fait aussi de votre côté pour jouer à vos différents .files oui nous on utilise des conteneurs pour des projets ou des projets open source c'est super bien pour avoir un environnement de développement avec des fondances de près après cette outil est-ce que cet outil là doit être aussi très configuré ou appeler lui-même dans les des conteneurs ou c'est quelque chose qui doit être gardé à part et utiliser vraiment personne par personne alors donc la question c'est je vais la reformuler surtout pour l'audience vous utilisez déjà cette pratique de créer des environnements de développement dans des conteneurs maintenant c'est est-ce que chez moi pour fonctionner avec cette approche là doit forcément être intégré par exemple dans le conteneur non en fait on peut tout à fait générer au niveau si on prend l'exemple de VS Code on peut tout à fait dire avec le plugin extension enfin le container extension dire une fois que il y a eu startup de votre conteneur et bien en poste commande vous lancez le curl sur votre sur l'install de chez moi qui va en fait qui a juste besoin d'une connexion HTTP je pense que c'est valide comme hypothèse et puis derrière vous lancez suite à ce curl un apply sur enfin plutôt un init apply sur l'URL de votre repo git alors soit votre repo git il est public et à ce moment là pas de problème soit il est privé et dans ce cas là il faut faire par exemple du SSH agent forwarding pour accéder aux crédits qui sont locales s'il n'y a pas d'autres questions je peux montrer alors est-ce que c'est fini non c'est fini ok j'aurais bien à montrer l'exemple mais si tu veux on peut en parler juste après merci Applaudissements